C'est souvent la porte d'entrée du CHU de Poitiers. Les urgences voient leur fréquentation augmenter chaque année. Elles doivent donc s'adapter pour améliorer la prise en charge des 200 personnes qui passent ici chaque jour. Une organisation plus rationnelle de trois filières de soins d'urgence est donc mise en place. Filière d'urgence vitale qui nous permet de prendre en charge les patients graves immédiatement. Urgence filière courte qui est urgence relative qui nous permet de gérer les patients en moins de deux heures pour ce qu'on appellerait de la petite bobologie. Et la troisième filière qui est une des plus importantes, c'est la filière un peu plus longue qui nécessite des soins appropriés, plus complexes. Autre problématique à gérer pour les urgences, 40 à 50% des personnes qui y transitent sont ensuite hospitalisées. Or, il n'y a pas toujours assez de place. La direction du CHU promet donc un réajustement des lits dans chaque service afin de réduire l'attente sur les brancards. C'est vrai qu'il y a une confrontation qui n'est pas simple entre le flux programmé et le flux d'urgence. Mais il faut qu'on y arrive. Le but, c'est bien d'aller directement dans la spécialité concernée sans attendre en amont du service des urgences. Au total, une cinquantaine d'emplois est créé. Des dizaines de lits supplémentaires vont être déployés, avec en particulier une unité d'hospitalisation qui pourra accueillir 25 patients en cas de saturation. Sous-titrage ST' 501